Bienvenue sur FreeCAD 0.21 sur ArtX Linux chez moi. Quiconque a essayé de créer une grille dans FreeCAD ou quelque chose de similaire, s'est rendu compte qu'il peut y avoir des lenteurs. D'où ce tuto qui nous permettra de créer une grille avec quelques 2400 trous qui ne ralentira pas le système. Précisons qu'ici il s'agit d'une tôle perforée, donc les trous ne sont pas alignés, ils sont un peu en quinconce, il y a 60 degrés d'orientation ici, donc il va falloir en tenir compte. J'ouvre un nouveau document, je vais directement dans l'atelier Sketcher, je n'ai pas besoin de part design, je regarde ça d'en haut, je presse 2. Alors je crée une nouvelle esquisse, vue de dessus, XY, et je vais tracer les deux premiers trous. Et nous allons ruser un petit peu, vous verrez. Je vais tracer d'abord un hexagone, puisqu'on a dit qu'il y avait 60 degrés entre les trous, nous allons créer deux hexagones qui se rejoignent par ce sommet. ici, on a indiqué, par exemple là, une verticalité, je presse V, je contrains ces deux cercles au même diamètre, donc je presse E, voilà, il me manque encore les trous, donc j'en crée un premier, ici, et un deuxième, ici. Alors les trous, pareil, ils ont le même diamètre, donc je presse R, et j'indique, par exemple, 10 mm de diamètre. J'édite à nouveau cette dimension, parce que j'ai oublié d'écrire ici un nom facultatif, diam, pour diamètre, voilà. Maintenant, le diamètre de cette géométrie de construction, je presse R, je vais la lier, donc j'ai cliqué sur la petite icône, vous avez vu la petite icône qui est là ? Celle-ci, voilà. Là, je peux écrire C comme Constraints, je sélectionne Constraints, là, mon diamètre apparaît, je le sélectionne, et je vais le multiplier par 1,4. Voilà, je valide, et voilà, mon hexagone sera un peu plus grand que mon cercle. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie de sélectionner cette ligne et de la passer en géométrie de construction, pareil pour l'autre, les deux chevauchés. Voilà, j'ai donc deux hexagones qui se touchent ici, avec deux cercles. Je sélectionne mon sketch, je vais dans l'atelier PARTE, et je crée une extrusion de, on va dire, 1 mm, en symétrique, peu importe, ici, on va dire symétrique, c'est mieux. Voilà, j'ai une extrusion de cette première petite partie. À présent, je peux créer un réseau, multiplier cette pièce en XY, mais de combien ? Alors, je rouvre mon premier sketch, j'ai oublié tout exprès, d'indiquer certaines dimensions qui me sont utiles. vous voyez la distance entre ça, la distance verticale entre ce point et ce point. Je le coche en référence et je lui donne un nom, je donne ça, écart, underscore, Y. Voilà, pareillement, pour l'écartement entre ce point et ce point, je presse L ou je clique là-dessus, je passe ça en référence et j'indique écart, underscore, X. On va dans X, dans le sens X. Voilà, maintenant, je vais pouvoir faire appel à ces deux dimensions. Je me rends dans l'atelier Draft, j'utilise une fonction qui s'appelle Réseau, mais au préalable, je sélectionne ce que je veux mettre dans ce réseau. Donc, ça sera le Extrude. Je vais sélectionner, je clique sur l'icône et je laisse les valeurs par défaut. Je ne change rien du tout à gauche, sauf ceci, je coche Réseau de lien et surtout pas Union, sinon, la multiplication de ces éléments-là, ça va durer longtemps. Réseau de lien, ça suffit très bien et ça ira très vite. Je valide et je vois ici que j'ai déjà deux copies en X et deux copies en Y. Maintenant, je peux régler les intervalles. D'abord, l'intervalle en X, je déroule ce petit menu, on a 100 mm par défaut, je vais cliquer dans cette ligne et je vois apparaître une icône sur laquelle je peux cliquer ou je presse égal de mon clavier. Là, je vais faire appel à Sketch, parce qu'il n'y en a qu'un pour l'instant. Donc, s'il y en avait plusieurs, j'aurais le choix, mais SK, vous allez voir, SK, j'ai Sketch qui m'est proposé. Si j'en avais plusieurs, je les verrais. Je sélectionne Sketch, celui-là ou celui-là. Parfois, il faut sélectionner celui-là, celui entre crochets, mais bon, apparemment, ça va comme ça. je clique sur Constraints parce que j'ai une contrainte qui m'intéresse et c'est la contrainte en X parce qu'on travaille en X, écart X et je multiplie cette contrainte par 2, fois 2. C'est le petit astérisque de mon clavier numérique. Donc, je valide et je clique gauche où je presse Enter de mon clavier. Voilà, donc en X, on est bon. Nous allons faire la même chose pour l'intervalle Y. Je déroule, je clique sur la ligne Y, je clique sur la petite icône, je presse SK, j'écris SK, voilà, de mon clavier. Je sélectionne Sketch, Constraints, écart Y que je multiplie par 2. OK, je clique gauche dans la vue 3D et voilà, j'ai déjà un bon début. Au départ, vous avez vu, je laisse toujours deux occurrences, ça suffit pour voir si tout se passe bien. Ensuite, quand tout a bien marché, je peux mettre le chiffre définitif, 30 en X et 10 en Y. J'ai quelque chose qui ressemble déjà à une tôle perforée. Regardons cette grille de plus près, vous voyez, ce sont des formes un peu hexagonales qui s'assemblent, qui sont jointives. Voilà. Par contre, nous, ce qu'on va faire, je presse CTRL plus D, je vais passer ça, donc ici, c'est un lien, donc je vais à la pièce ici, donc l'extrude, je passe ça en shaded, en ombré et la couleur, je vais y mettre du bleu. Voilà, comme ça, on verra mieux. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, on a ici une partie de notre tôle, car tout à l'heure, nous allons multiplier ça par 4. Comment multiplier cet arrêt sans allourdir le fichier, sans ralentir le système ? Moi, j'ai trouvé un moyen assez sympathique, je crée des liens. 1, 2, 3, donc j'en ai 4. Ces 3, je les sélectionne et je les pivote toutes, enfin, tous, 180 degrés. Voilà. Donc, elles sont superposées ici, les 3. Maintenant, je les prends une à une. Celle-là, je vais la pivoter, celle-là, je la laisse. La deuxième ici, je vais la pivoter non en Z, donc je mets 0 ici, je vais la pivoter en X, donc je mets la valeur sur 1. donc j'ai déjà quelque chose qui apparaît. La troisième, je la prends, elle est à 180 degrés, je vais la pivoter non en Z, donc je passe 0 ici et en Y, je vais mettre un 1. Voilà, j'ai mes 4 éléments qui sont là, je vais enregistrer ça en TOL, PERFORÉ, underscore, démo. je vais regarder le poids de ce fichier, il est à 13 kHz, c'est pas mal du tout, donc j'ai une TOL PERFORÉ, je vais masquer la grille, que je peux utiliser telle quelle, je peux l'imprimer même, il n'y a pas de souci, ou je peux l'intégrer à quelque chose d'autre, je peux l'intégrer à un cadre, donc je peux tracer un cadre, alors on y va, un cadre, je vais dans Sketch share, je crée, d'abord je clique dans le blanc ici, dans le fond de ma vue 3D, je crée une nouvelle esquisse en XY, voilà, comme on est centré, c'est tout simple, je prends le rectangle par le centre, un rectangle centré, et je trace ici, par exemple, je vais créer un cadre qui aille jusque là, à peu près, donc je vais fixer, je presse KL, voilà, j'ai verrouillé une dimension, une certaine dimension, je laisse comme ça, peu importe, c'est pour l'exemple, donc j'ai ça, et je vais tracer un autre KL, un autre rectangle centré, que je vais verrouiller en KL, donc ce point, on ne le voit pas bien, et ce point, voilà, je presse KL, et là, je vais avoir, je vais avoir 50 mm, ici, 50 mm, voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à un cadre, ce cadre, je vais l'avoir en trois dimensions, donc je vais dans part, et j'en crée une extrusion de 10 mm, en symétrique, voilà, comme on a fait tout à l'heure pour le gris, voilà, je vais tout de suite lui donner la même couleur, CTRL plus D, je fais, oui, je vais lui mettre cette couleur, voilà, c'est un ensemble, voilà, nous avons donc créé quelque chose de complet, si je rends transparent ce cadre, je presse huit fois là-dessus, vous voyez, on voit que la grille, elle va à l'intérieur, à présent, nous allons voir comment nous pouvons découper cette grille, pour avoir une tole perforée découpée, il va falloir passer par draft et créer deux clones, un clone du premier array, donc je clique sur le mouton, et ensuite un clone du extrude, voilà, je vais en profiter aussi pour créer ici un groupe, un groupe, je le sélectionne, je presse F2 et j'appelle ça brut, c'est la tole brute, voilà, j'appelle ça comme ça, je prends mes quatre arrêts, CTRL maintenu, je les sélectionne et je les glisse dans le dossier, enfin, dans le groupe brut, voilà, je peux à présent sélectionner mon extrude, enfin, l'extrude, je vais le masquer, mon clone du array, je presse CTRL, attendu, je vais d'abord dans l'atelier part, pour créer une opération boolean, donc je sélectionne, je rappelle, la grille, donc la tole perforée, je presse CTRL, je sélectionne le cadre et je clique sur soustraction, alors là, il faudra attendre parce que ça prend un certain temps, je vais masquer tout ce qui est brut ici, et voilà, attendez, je vais faire apparaître mon extrude ici, vous voyez, la tole, elle est découpée, si je regarde bien ça, oui, on est bien découpé, voilà, on aura des pâquerettes, voilà, donc nous avons déjà une tole qui est coupée, elle s'appelle cut ici, je la sélectionne, CTRL, plus D, je la mets en nombré et je lui donne une couleur, une couleur bien visible, comme ça, comme ceci, et voilà, pour multiplier, pour créer une grande tole de cela, et bien c'est pareil, comme précédemment, je crée un, deux, trois cuts, je les sélectionne, jusqu'à maintenir, voilà, je les pivote à 180 degrés, les trois, je prends le troisième, je l'oriente, non, en Z, donc je passe 0, je l'oriente en X, je mets 1, je prends le quatrième, je mets 0 à la place de Z, et je mets 1 à la place de Y, et voilà, alors ici, pareil, je crée un groupe que je vais appeler cut, puisque, voilà, ce qu'on a coupé, cut, et je prends tout ce qui est cut, et je glisse dans cut, comme ça, les choses sont bien rangées, donc j'ai une grille découpée, que je peux réutiliser comme je veux, et j'ai une grille brute avec le cadre autour. Si par la suite, je veux modifier cette grille ou cette tôle perforée, je peux le faire, sans problème, j'édite le sketch le tout premier, je l'ouvre, voilà, je vais par exemple modifier le diamètre de la grille du trou, donc j'édite, ici, je passe par exemple mon diamètre à 20 mm, carrément, le double, alors, j'attends bien sûr que ça, ça opère, ben oui, ça a opéré, vous voyez, les trous sont beaucoup plus grands, bien sûr, il va falloir adapter donc le reste, on a donc 10, 30 divisé par 2, 15, j'attends, j'attends, parce qu'il faut que ça recalcule quand même un petit peu, pareil pour ici, je vais en mettre 5, j'attends, 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 et voilà, j'ai donc une grille avec des trous de 20 mm, je peux par la même occasion changer la forme du trou, je peux mettre un trou hexagonal au milieu, si je veux, carré ça n'a pas trop de sens, mais je peux aussi, voilà, j'ai été heureux de vous montrer cette méthode anti-ramage, anti-ralentissement du système, parce que, il est vrai que le fait de copier en réseau des solides, ça demande beaucoup de calcul, et cette méthode, cette procédure, elle me donne satisfaction, je crois, dans la plupart des cas, parce que là, on avait quand même quelques centaines de trous, voire quelques milliers, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.